bonjour à toutes et à tous je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de la série école d'ingénieurs donc série a débuté il ya quelques jours du coup avec la précédente vidéo que vous pouvez retrouver en zone de commentaires ou de descriptions mais aussi vous pouvez la retrouver juste en bas avec les annotations donc aujourd'hui on va parler aussi d'une suite et c'est une question qu'un des membres de la communauté Kratu Postbact que sur cette chaîne nous a proposé donc c'est un vrai sujet et la question c'est faut-il faire les classes préparatoires pour aller à une école d'ingénieurs c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui on va approfondir on va aller en détail dans la vidéo si vous êtes là pour la première fois c'est le moment de vous abonner je vous invite à aller consulter toutes les autres vidéos qu'on a fait sur la plupart des bourses d'études donc il ya vraiment que des bourses 100% gratuites et qui finance vos études à 100% dont on a parlé sur cette chaîne mais on parle aussi de métiers on parle beaucoup de métiers je vous invite à aller voir tous les métiers qu'on a publié depuis quelques huit mois mais aussi peut-être depuis des années si vous nous regardez après quelques années mais surtout abonnez vous en fait la chaîne ne fait que grandir à cause de vous on ira loin ensemble donc on s'accompagne on s'amène des opportunités on se coach entre nous donc je suis heureux en tout cas de vous produire des contenus qui vous intéresse apparemment et pour nous le notifiez mettez des likes sur cette vidéo et abonnez vous partager à vos camarades ramener tous vos camarades de classe si vous êtes à l'école sur cette chaîne à l'université partout on grandit ensemble proposez nous des sujets si vous voulez concours de beaucoup de sujets mais je veux pas trop m'attarder sur ces questions là là tout de suite on va aller du coup parler de ce que j'ai dit faut-il faire les classes préparatoires pour aller à une école d'ingénieurs allez on y va go alors les écoles d'ingénieurs donc je vous ai parlé de ce que c'est qu'une école d'ingénieurs les différentes catégories d'écoles d'ingénieurs tout ça ça a été abordé dans la précédente vidéo et aujourd'hui il est important de notifier que les classes préparatoires quand même c'est la voie royale pour amener vers l'école d'ingénieurs c'est pas moi qui l'ai inventé mais c'est ce qui se dit moi j'ai pas fait les classes préparatoires enfin j'ai pas intégré l'école d'ingénieurs que j'ai fait donc l'insta de toulouse après les classes préparatoires et d'ailleurs j'ai pas fait les classes préparatoires classique j'ai fait un cycle prépa intégré dans une école d'ingénieurs après une spécialisation et je pense que ça vaut le coup d'expliquer c'est que c'est une classe préparatoire la classe préparatoire où les classes préparatoires en fait c'est un cycle de deux ans qui se passe en général dans un lycée où en fait les étudiants sont vraiment pressés et formés en fait de façon intense pour pouvoir appréhender des études complexes pas facile d'école d'ingénieurs en général donc donc c'est des cycles où vous avez beaucoup de mathématiques beaucoup de physique et beaucoup d'autres spécialités selon la spécialisation aussi de la classe préparatoire parce qu'il faut savoir qu'il y a les classes préparatoires générales ce qu'on appelle souvent les cpg qui sont aussi classés maths sp, maths machin truc donc mpsi vous pouvez trouver toutes ces descriptions là d'ailleurs sur l'application caratopostbac vous avez toutes ces informations là que je vous invite à aller la télécharger on vous met le lien toujours en description donc les classes préparatoires comme je le disais en fait les étudiants sont vraiment formés de façon intense pour pouvoir réussir de façon sereine et c'est vrai que les gens qui viennent des classes préparatoires généralement réussissent de façon très sereine on va dire le cycle ingénieur mais c'est pas le seul moyen c'est pas la seule voie pour aller à une école d'ingénieur je vais vous citer les différentes voies qui existent et d'ailleurs moi personnellement aujourd'hui la plupart des gens que je reçois en coaching je leur conseille de plutôt aller vers d'autres voies s'ils savent vraiment ce qu'ils veulent faire parce que oui il faut le préciser les classes préparatoires aussi c'est souvent pour les gens qui sont très bien partout mais qui savent pas encore ce qu'ils ont envie de faire donc c'est bien d'aller passer du temps j'ai pas dit du bon temps ça peut être bon aussi si vous aimez le stress la compétition parce que c'est vraiment une zone où il ya beaucoup de compétitivité entre les étudiants vraiment les gens se challenge entre eux il ya des gens qui aiment ça donc si vous aimez c'est que vous ne savez pas quoi faire vous avez deux ans de formation qui va vous permettre de voir des matières de maths poussée de la biologie poussée et ça va vous permettre de savoir si c'est ce que vous avez envie de faire parce qu'en fait vous allez passer un concours après les classes préparatoires vous passez un concours qui est national international si vous êtes au maroc ou dans un autre pays vous voulez venir en france au sénégal aussi il ya des classes il ya des concours internationaux qui sont organisés pour les gens qui veulent venir en france avec dans les écoles d'ingénieurs ou en france vous pouvez faire le concours aussi en france pour les différer à plusieurs types de concours qui existe localement en france et souvent vous êtes aussi orienté dans une école d'ingénieurs selon votre classement selon le classement que vous avez vous pouvez choisir dans les tops dans lesquels vous pouvez aller où vous avez plusieurs catégories selon la moyenne que vous avez eu au concours donc le changement de décor je sais pas ce qui s'est passé hier j'enregistrais la vidéo mais en fait à un moment donné ça n'enregistrait plus je l'ai fait trois fois donc vous imaginez comment faire les vidéos c'est compliqué vous donner des informations c'est très compliqué c'est pourquoi on vous demande souvent de vous abonner c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie de surtout liker aussi les contenus cette vidéo elle est spéciale donc j'aimerais avoir beaucoup de likes de votre part donc si on a 200 vues pourquoi on n'a pas 200 likes donc vous voyez c'est des fois c'est pas cohérent donc si vous êtes arrivé jusqu'ici liker liker mais ça ne coûte vraiment rien ça vous prendre deux secondes mais surtout abonnez vous si vous n'êtes pas déjà abonné donc j'avais parlé des classes préparatoires d'ailleurs pour illustrer les classes préparatoires et préparer la suite la vidéo qui va suivre en fait où on va interroger justement un jeune ingénieur qui a fait ses classes préparatoires en tunisie et aussi qui a pu intégrer pour technique x après son parcours donc voilà la vidéo bon la première idée qui me vient en tête c'est de la folie quoi c'est un peu dur c'est surtout intense quoi la série c'est pas grand chose par rapport au prépa c'est deux ans vraiment intense on devient fou pour préparer un concours donc cette vidéo sera publié en première ne la ratez pas donc elle fera aussi suite à cette vidéo si vous prenez le contenu en décalé du temps donc voilà vous avez entendu ce qu'ils disaient des classes préparatoires maintenant en fait après avoir parlé des classes préparatoires je vous ai dit que c'était la voie royale du coup pour aller à une école d'ingénieurs mais c'est pas la seule voie donc c'est aussi le sujet de cette vidéo donc quels sont les autres moyens pour intégrer les écoles d'ingénieurs ce qu'on appelle les passerelles les passerelles en fait ou passerelles selon comment vous avez votre accent les passerelles en fait ce sont des des parcours autres que les classes préparatoires qui vous permettent quand même d'y arriver moi c'est ce que j'ai utilisé en entrant l'insa en 4e année déjà je vais commencer par la licence en fait à l'université quand vous êtes en université vous pouvez aussi aller à une école d'ingénieur soit si vous voulez intégrer une école d'ingénieur bac plus 5 donc vous pouvez aller en deuxième année troisième année quatrième année vous pouvez pas aller en cinquième année je l'expliquerai j'expliquerai pourquoi tout à l'heure donc vous pouvez si vous avez vous êtes en deuxième année par exemple le cycle ingénieur vous voyez que le niveau n'est vous êtes même en première année vous disait que vous vous sentez un peu plus au dessus de ce que vous avez comme niveau dans la classe vous pouvez aller dans une école d'ingénieur vous challenger un peu plus je connais quelqu'un qui l'a fait coucou marina donc qui était majeur sa promo et ensuite qui a intégré l'insa aussi toulouse en deuxième année qu'elle a aussi je pense majorer au niveau de sa classe mais vous avez aussi la licence une fois après la licence ou le DEUG vous pouvez aller en école d'ingénieur donc vous pouvez en fait faire besoin à l'université math informatique math physique ou d'autres domaines scientifiques liés à un cycle d'ingénieur que vous visez donc vous pouvez du coup là postuler en école d'ingénieur avec votre diplôme de DEUG ou de licence donc vous avez soit si vous partez avec le DEUG donc vous allez intégrer l'école d'ingénieur si c'est une école bac plus 5 vous allez l'intégrer en troisième année si c'est une école d'ingénieur sur le cycle ingénieur de trois ans vous allez intégrer l'école en première année de cycle ingénieur il faut aussi faire la différence entre première année de cycle ingénieur et troisième année d'école d'ingénieur on parle de troisième année d'école d'ingénieur pour les écoles bac plus 5 et on parle de première année de cycle ingénieur pour les écoles sur trois ans c'est que des écoles qu'on peut intégrer après deux ans dans un autre cycle de formation. J'espère que vous comprenez, sinon, posez la question en commentaire, on pourra vous expliquer. Donc, en dehors de l'université, vous pouvez aussi intégrer les écoles d'ingénieurs avec MBTS, donc en partant du DUT ou de l'UIT. Mais, pour ces trois possibilités, en fait, il faut que vous ayez de très bonnes notes, vous ayez un bon dossier, donc il faut que vous soyez quasiment majeur de votre promo ou, en tout cas, dans les trois premiers et avoir vraiment un bon classement et un bon parcours d'études. Mais, ce n'est pas que ça qui est important dans le processus de candidature en école d'ingénieur. Il faut que vous ayez un bon projet professionnel, que vous savez ce que vous voulez, que vous savez où est-ce que vous allez avec le diplôme d'ingénieur, parce qu'il faut que l'école, en fait, comprenne comment est-ce qu'il peut vous aider à aller là où vous avez envie d'y aller. Donc, dans une autre vidéo, je pourrais vous expliquer, moi, mes motivations et comment j'ai candidaté, comment j'ai réussi à intégrer une école d'ingénieur. Peut-être que c'est une autre vidéo qui fait la suite dans les semaines à venir, on verra. N'hésitez pas à la demander, à poser des questions aussi, parce que cette vidéo aussi vient d'une question de quelqu'un qui l'a posée sur la précédente vidéo. Donc, si vous avez envie qu'on en parle, ça sera avec plaisir. Je récapitule, en fait, les différentes passerelles qu'il y a au niveau Bac plus 3. Donc, vous avez la licence, vous avez le DEUG, vous avez les BTS, du coup, les DUT et IIT. Donc, vous pouvez intégrer les écoles d'ingénieur à partir de ces parcours-là. Si vous avez envie d'intégrer les écoles d'ingénieur, du coup, après un Bac plus 4, c'est possible. Donc, vous vous candidatez dans l'école, généralement, c'est sur dossier. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait deux années de cycle prépa au Maroc et deux prépa intégrés dans une école, bien sûr. Et deux années de spécialisation. Et ensuite, en quatrième année, j'ai postulé dans pas mal d'écoles, dans l'INSA de Toulouse. Donc, en fait, il faut comprendre que vous ne pouvez pas postuler en quatrième année, vous ne pouvez pas postuler avec un niveau Bac plus 4 en cinquième année d'école d'ingénieur. Pourquoi? Parce qu'il y a un organisme qui s'appelle la CTI, c'est la Commission d'études d'ingénieur, principalement en France, qui régule le fait que vous ne pouvez pas avoir le diplôme d'une école d'ingénieur tant que vous n'avez pas passé au moins deux ans dans cette école. Donc, ce qui fait que vous êtes obligés de faire la quatrième année et la cinquième année. Donc, j'espère que vous comprenez ce que je dis. Donc, quand vous avez un Bac plus 4, vous êtes obligés de repostuler en quatrième année. Si vous êtes accepté, sachez que le taux d'acceptation en quatrième année, il est quasiment entre un ou deux. Donc, moi, je me rappelle quand je voulais postuler, j'étais sur un forum de salon où il y avait l'INSA. Et quand j'avais demandé le monsieur, il m'a dit, ne postule pas, tu ne seras pas accepté. Bon, j'ai failli l'écouter. Malheureusement, je ne l'ai finalement pas écouté, j'ai postulé. Et j'étais, on était deux à avoir été sélectionnés, l'autre n'était pas venu. Et finalement, j'étais le seul à avoir été accepté. D'ailleurs, l'autre qui n'est pas venu, je ne sais pas s'il me regarde parce qu'on est devenus de bons amis, c'est qu'il disait qu'il n'avait peur de ne pas échouer. D'échouer plus tôt. Et c'est vrai que moi-même, on m'avait dit que j'allais échouer en allant dans une école aussi compliquée ou en tout cas hyper sélective comme l'INSA. Bon, ça n'a pas été facile, je ne vous le cache pas. Et d'ailleurs, si vous avez vu l'autre vidéo que j'avais faite où je vous montrais deux photos avant l'INSA et après l'INSA, si vous ne l'avez pas vue, allez voir le lien en commentaire ou en zone de description. Donc, voilà, les écoles d'ingénieurs, ce n'est pas du tout facile. Et si vous voulez y aller, il faut que vous ayez ce qu'il faut en fait pour y réussir. Donc, après ça, du coup, je récapitule en fait ce que j'ai dit. Donc, quatrième année, vous devez reprendre la quatrième année pour une école d'ingénieurs. Si vous avez un bac plus 5, vous voulez aller en école d'ingénieurs, eh bien, vous êtes obligé de reprendre aussi la quatrième année. Sinon, vous pouvez aller en échange dans une école d'ingénieurs, mais vous n'aurez pas son diplôme. J'ai pas mal de collègues que je connais, d'une très bonne amie. Oumu, je te fais un coucou. Si tu es là, mets-nous un commentaire. Donc, elle, elle a fait aussi l'échange à l'INSA. Mais le problème, c'est que tu as l'expérience, tu as la valeur aussi du parcours, mais tu ne finis pas avec forcément un diplôme. Mais que tu peux le valoriser après. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui choisissent d'aller en échange, du coup, à l'INSA en cinquième année. Et du coup, tu fais que le semestre de six mois. Et en fait, tu fais six mois de stage. Et tu peux soutenir à l'INSA ou tu peux soutenir dans ton école d'origine. Donc, voilà un peu le parcours. Si tu veux avoir le diplôme de l'INSA, il faut faire les deux ans. Ou dans une autre école d'ingénieurs, il faut que tu fasses au moins deux ans. En France, en tout cas. Il faut savoir que le cycle d'ingénieurs est différent dans le système anglophone par rapport au système francophone. Le système francophone, c'est cinq ans. Le système anglophone, c'est que les quatre ans du bachelor. Et tu sors ingénieur. Après, c'est ton programme qui détermine si tu es ingénieur ou pas. Donc, c'est vraiment très différent. Je pourrais faire une vidéo pour faire la comparaison. De toute façon, j'ai prévu des vidéos de comparaison du système anglophone que je suis en train d'étudier en ce moment et de système francophone dans lequel j'avais étudié précédemment. Donc, je récapitule un peu tout sur les différentes passerelles qui existent. Donc, si vous êtes en université en deuxième année, vous pouvez aller en école d'ingénieur sans passer par une classe prépa. Donc, si vous êtes en DUT, UIT, vous pouvez aussi aller en école d'ingénieur sans passer par une classe prépa et du coup, postuler directement. Ça peut être sur concours ou sur dossier selon l'école d'ingénieur dans laquelle vous postulez. Si vous êtes en quatrième année, vous pouvez candidater en quatrième année, du coup, à l'école d'ingénieur où il faut que vous repreniez la quatrième année. Vous ne pouvez pas aller directement en cinquième année, quel que soit votre dossier. Ça, c'est une règle générale qui s'applique à tout le monde. Ensuite, si vous êtes en cinquième année, vous pouvez toujours candidater en école d'ingénieur mais il faut que vous repreniez la quatrième année, je veux dire. Donc, voilà un peu en résumé ce qu'on peut dire sur comment intégrer les écoles d'ingénieur sans passer par les classes prépa ou les passerelles, comme je l'ai dit. Donc, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup aidé. Donc, on vous mettra des parcours du coup d'ingénieur qui sont passés par les classes prépa et peut-être d'ingénieur qui ne sont pas passés par les prépa aussi pour vous éclairer. Donc, restez abonné à la chaîne. Abonnez-vous en masse. Partagez le contenu à tous ceux que ça peut aider. Et dites-nous en commentaire comment vous avez trouvé cette vidéo. Ça nous aide beaucoup à avancer. Ça nous aide à vous proposer des contenus qui sont adaptés à ce que vous voulez. Et c'est ça l'objectif de Karatou Postback. Donc, il y a l'application mobile que je vous invite à aller télécharger. Donc, sur Play Store et Apple Store. Le lien est aussi en zone de description. Tous nos services sont décrits sur l'application. Mais surtout, aidez-nous à faire grandir la communauté, que ce soit sur YouTube, Instagram, on y est. Comme je le disais, on va commencer peut-être des lives assez réunis, très courts, où on va pouvoir échanger de façon interactive avec vous. Sur Instagram aussi, mais on les fait déjà sur YouTube. Donc, ce tour, je ne sais pas avec qui il appartient, mais il va vous dire au revoir. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501